Bonjour, cette vidéo concerne la correction de l'exercice C du TD7 sur les tri, les filtres et les fonctions logiques. Ce sera une toute petite vidéo parce que ce qui est demandé est très court et peu complexe, c'est juste une petite manipulation. Ça concerne l'utilisation toujours de la fonction tri. Cette fois on part d'un autre fichier qui est disponible sur iris qu'ils appellent élèves, le nom du fichier. J'ai déjà ouvert à ce niveau-là. On vous demande d'enregistrer le résultat de votre travail puisqu'on va le réutiliser après dans les autres exercices qui suivent ce même fichier. On vous demande déjà de nommer la première feuille étudiant. Je vais donc ici appeler cette feuille étudiant. Il suffit de double-cliquer sur l'onglet et puis de taper ou de coller le nom que vous voulez donner à cet onglet. Réaliser le tri alphabétique des noms par ordre croissant. Là, il y a plusieurs manières d'arriver à ce tri. Soit je clique n'importe où dans le tableau. Il ne faut pas qu'il y ait de ligne de vide. Ça, j'attire l'attention parce que si vous avez une ligne vide, il va considérer, par exemple, si là, c'était une ligne vide, il va considérer qu'il y a deux tableaux. Et si vous demandez un tri, il va s'arrêter jusqu'ici. Enfin, mais ça serait un autre tri qui n'a strictement rien à voir. Donc, si vous voulez trier ici, alors c'est vrai qu'on pourrait, on va aller voir, dire, voilà, je clique dans le tableau. Dans l'onglet accueil, au niveau du bandeau, tout à fait à droite, j'ai trié et filtré. Et là, je peux dire que je trie de A à Z. J'ai bien trié par ordre alphabétique. Alors, le fait de passer directement ici par cette option, ça peut avoir une difficulté puisque là, il a vu qu'il y avait des entêtes. Mais parfois, parce qu'il l'a vu parce qu'il a vu que c'était centré, c'était écrit dans une police plus grande, en italique, etc. Donc, il a pu le retrouver. Mais parfois, s'il n'est pas mis en forme, il va considérer que c'est un nom comme le reste et il va classer les entêtes à l'intérieur. Donc, il y a un risque. Moi, je vous conseille quand même, quand vous faites un tri sur un tableau, c'est de le sélectionner comme ça. Vous évitez tout doute concernant une ligne vide. Vous le verrez vite apparaître parce que si, par exemple, j'ai une ligne vide que je me mets ici, que je fais contrôle étoile, vous allez voir de suite là où il va s'arrêter. Donc, je vous conseille contrôle étoile de ne pas utiliser directement tri de A à Z. Comme je dis, ça peut amener des erreurs. Donc, pour jouer à la sécurité, vous allez plutôt, je vous conseille de partir sur tri personnalisé, de regarder ici si c'est bien marqué mes données ont des entêtes. Et puis, vous le verrez parce que quand vous allez trier ici votre tableau, vous allez voir le nom de votre entête. Si ce n'est pas le cas, par exemple, je décoche. Là, il vous donnera le nom de la colonne. Donc, on va dire, c'est ceinture à bretelles là-dessus pour effectuer des tris. Donc, de sélectionner, de passer, non pas d'utiliser directement la fonction trier, mais de passer par tri personnalisé. Comme ça, vous maîtrisez ce que vous faites. Je vais trier sur le nom. Je fais OK. Et là, le tri a été effectué sur le nom. Vous avez des homonymes. Mayer, si les prénoms ne sont pas classés par ordre alphabétique, réalisez un deuxième tri pour obtenir une liste de classements par ordre alphabétique croissants pour les noms et les prénoms. Donc, c'est vrai qu'on voit qu'on a plusieurs Mayers ici. Donc, on va demander de trier par ordre alphabétique sur le nom et en deuxième niveau de trier sur le prénom. Parce que là, on voit que Susan devrait se trouver après Kofi si on triait par lettre alphabétique. Enfin, si on classait par ordre alphabétique. Donc, pareil, je sélectionne mon tableau. Tri personnalisé. Je vais d'abord trier par le nom. J'ajoute un niveau. Et si jamais il y a deux fois le même nom ou trois fois, enfin, certain nombre de fois le même nom, je demande de trier toujours du plus grand au plus petit par le prénom. Je fais OK. Et là, on voit bien qu'à ce niveau-là, le tri a bien été effectué. D'abord sur le nom. Et si c'est le même nom, c'est sur le prénom que le tri est effectué. Voilà. Mais surtout, ne pas oublier d'enregistrer votre travail. Merci bien.